Musique Médiation du 1er décembre, il est temps de grandir. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Hébreux 6, verset 1, verset 8. Laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité, verset 2, verset 21. C'est pourquoi, laissons derrière nous les premières leçons sur le Christ et passons à un enseignement d'adulte, version parole de vie. Un bébé ne grandit pas seul. Il grandit à mesure qu'il reçoit de l'amour, des soins, de la nourriture, du repos, de l'exercice et de l'instruction. Comment grandissons-nous et mûrissons-nous spirituellement? En relation avec Dieu, premièrement, par la repentance ou un changement d'attitude et de style de vie. En ressentant de la tristesse pour le péché qui nous a séparés du Seigneur et a provoqué sa mort et en abandonnant ce péché. Cela est rendu possible par la foi dans l'action de Dieu dans nos vies. En relation avec l'Église, deuxièmement, la repentance et la foi conduisent au baptême et au service. Le baptême comme acceptation du plan de Dieu et porte d'entrée à l'Église et l'imposition des mains comme un symbole des vies consacrées à Dieu et au ministère dans un sens plus large. Tout vrai disciple naît dans le royaume de Dieu en tant que missionnaire. Celui qui boit aux eaux de la vie devient lui-même une source de vie. Celui qui a reçu devient fournisseur. La grâce du Christ dans l'âme est comme une source dans le désert, jaillissant pour tout rafraîchir, donnant à ceux qui allaient périr le désir de boire de l'eau de la vie. Est-ce que du livre Jésus-Christ, chapitre 19, page 166. En relation avec l'avenir, troisièmement, nous grandissons et progressons dans la vie chrétienne en sachant qu'il y a un jugement final à affronter et que cette vie peut ne pas se terminer dans le néant. Car il y a un destin d'éternité pour tous ceux qui reçoivent la grâce divine. Les fondations sont indispensables, mais elles ne suffisent pas. Si nous voulons avoir un édifice complet, laisser la fondation ne signifie pas l'abandonner, mais continuer à bâtir dessus. Finissons la construction en nous basant toujours sur les croyances fondamentales de la parole du Seigneur. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501